Ça se passe bien, elle n'a jamais eu à redire sur ton jeu de rôle, tu l'appelles Tata et tu viens de dire que c'est peut-être ta personne qui fait défaut. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, parce que du jour au lendemain, tu ne peux pas bosser avec quelqu'un. Et tout d'un coup, l'enlever comme ça, c'est, je ne sais pas. Parce que je me rappelle très bien à ma première approche, je lui ai dit je veux bosser auprès d'elle. Et vraiment, j'étais passionnée par faire les chroniques sur les émissions télé et autres. Donc je suis une... Elle me dit, ah Tata, est-ce que tu peux m'aider pour ça ? Elle a dit qu'elle aura une émission radio bientôt, donc ça tombe bien. C'est de là que les échanges, je contacte tout, tout, tout. Et pendant le contrat, on priait à Dieu pour qu'elle ait une émission, que ce soit radio, que ce soit télé. Quoi de plus normal quand tu es dans le label, force et puis elle sait que tu es passionnée par la chose. Donc un jour, on va travailler avec elle. Elle nous annonce qu'elle a eu une émission télé. J'étais très heureuse parce que là, je me voyais en même temps. À la télé. À la télé. Et je lui ai dit, mais Tata, donc on commence à travailler, elle me dit non. Qu'elle a dit à ces chroniques. J'ai dit, ah d'accord. Et elle a souligné qu'elle ne veut pas mélanger ces éléments du cinéma et ces éléments de la télé. D'éclaire. 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 Voilà. Donc elle a dit ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est son choix. Elle a vu, comment dirais-je, sûrement qu'elle a vu le profil qui collait. Elle a pris. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. Mais il y a une phrase qui a suivi, qui m'a choquée, qui m'a donné froid dans le dos. Elle dit, je n'aime pas trop les gens qui veulent réussir. Pardon? C'est ce qu'elle a dit. Je suis un jeune, je ne peux pas mentir. Je n'aime pas trop les gens qui veulent réussir. Ça m'a choquée. Il dit, mais attends, je viens travailler avec toi. C'est parce que je veux réussir que je vienne bosser avec toi. Et tout d'un coup, au fait, je n'étais pas seule. J'étais avec les garçons. Ça m'a choquée. Et tout le monde a entendu ça? Ils ont entendu. D'accord. Même si aujourd'hui, ils ne vont pas peut-être admettre. Je ne peux pas mentir sur elle. Elle l'a dit. Et elle avait tendance à comparer. Oui, j'ai fait ça pour telle personne. La personne n'a pas été reconnaissante et autre. Mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Moi, je suis Myriam, je suis Mimi. Les autres, de un, il n'y a pas de contrat qui vous liait. Et de deux, moi, tu m'as prise. C'est comme si je suis ton enfant. Tu es mon mentor. Si demain, je réussis, c'est ton nom qui sort. Mais d'où la phrase, je n'aime pas trop les personnes qui veulent réussir. Ça m'a choquée, mais je suis quand même restée avec elle. Parce que j'étais sous un contrat. Soit tu vas à terme du contrat. Je ne peux pas sortir comme ça. Mais quand même, j'apprenais. Je voulais continuer à apprendre. Parce que dans mon éducation, on m'a dit, quand tu veux apprendre quelque chose, il faut te jouer les bêtes. Je ne tenais pas compte du non-respect du contrat. Moi, je voulais typiquement apprendre auprès d'elle. Parce que je vois qu'elle est bien. Elle est courageuse. Elle connaît son travail. Et c'est ce qui m'a motivée. Voilà. D'accord. OK. On a bien écouté. On a bien entendu. On a posé des questions également pour essayer de cerner les contours de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'ai un peu de mal. Parce qu'on n'a qu'une seule version. Oui. Et moi, j'ai l'impression qu'en dessous de tout ceci, se cache quelque chose. Parce que je ne comprends pas que deux personnes travaillent ensemble. Et que du jour au lendemain, on décide d'arrêter la collaboration. En parlant d'autres organisations, d'autres envies. Justement, s'il y a cette prise de décision-là, il y a forcément des raisons. Alors que l'invité ici n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. De ce qui a pu motiver cette prise, cette décision-là. Parce qu'il n'y a pas eu de communication, comme elle a dit. Voilà, il n'y a pas eu de communication. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé aussi le manager que vous avez contacté tout à l'heure. Lui aussi, il était étonné. Parce que même si quand il y a un problème, lui, le manager, il devait être en mesure de savoir ce qui se passe. Et le lendemain, il m'a demandé, est-ce que Yvi t'a répondu ? J'ai dit oui. C'est là que... Lui et moi, on n'a pas de soucis. C'est le souci, c'est une relation professionnelle. C'est sur la base de certains critères qu'elle a été recrutée. Donc, une fois qu'il n'y a plus besoin de continuer, on vous dit, mademoiselle, par rapport à vos performances, par rapport au fait que le public n'adhère pas forcément à votre façon de jouer, ou bien par rapport à la vision de l'entreprise, on ne peut pas continuer avec vous. Mais là, on ne sait pas trop. On ne sait pas. Le truc est qu'il y avait un contrat qui n'est même pas fini. Jusqu'à présent, on peut dire que le contrat... Voilà, il court, puisque ça finit en mai. Donc, en temps normal, pour quand même arrêter le contrat brusquement, c'est qu'il y a une raison. À moins qu'il y ait quelque chose que Mimi ne nous dit pas forcément. Je ne sais pas. Oui, Alice-Bois. Effectivement. Je ne sais pas. Effectivement. Alors, dire que je suis en jeune, je ne peux pas mentir. Bon, ça, on peut tous le dire. Sans vouloir vous offrir son bras pour foncer. Mais en même temps, effectivement, il y a trop de non-dits. Et ça, ça n'est plus tiré par les cheveux. On n'a que ta version sur ce plateau. Justement. Donc, on s'en tenira à sa version. Ah, mais pour l'instant, on ne peut pas s'en... Oui, il y a tellement de fautes. On est obligés. C'est déjà une lecture de ce que vous observez. Je pense que c'est... Je pense que c'est... Le plus important, c'est pas d'incriminer quelqu'un. Non, justement, effectivement. Et ça, encore... Excusez-moi, je ne suis pas venue pour... Si, si, on sait. Ne vous en faites pas. Vous en faites pas. J'aurais aimé franchement avoir la version des deux parties. Oui, quand même. Pour l'instant, je pense que... Donc, on va faire avec. Pour l'instant, je pense que c'est un petit... Sinon, je suis très reconnaissante pour la mère qui m'a attendue. Justement, il y a de la reconnaissance, il y a de l'amitié. Il y a quand même une liaison, une relation filiale ou familiale qui s'est créée entre vous, pata, ma fille, etc. Donc, bon, qu'est-ce que je pense de tout ceci ? J'espère que tout ceci va s'arranger. J'espère que ce n'est pas... Sinon, je ne suis pas venue pour la dénigrée mère. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus... Qu'est-ce que tu espères par-dessus tout ? Qu'elle te rappelle pour te signer un contrat ou qu'en même temps, tu n'es plus sous... Un contrat d'exclusivité, tu peux... Elle t'a permis d'être reconnue, d'être au-devant de la scène. Aujourd'hui, tu peux faire ce dont tu as envie. Tu peux voler de tes propres ailes. Il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas de contrat derrière. Aujourd'hui, tu es non seulement libre avec une notoriété qui accompagne cette liberté. Enfin, je n'espère pas qu'elle m'appelle. Je n'espère pas. Mais au moins, je voulais qu'elle explique la raison pour laquelle. Et même si elle m'appelait, à vrai, je ne veux plus travailler comme ça. Je veux vraiment être libre. Et quand il y a le contrat, je vais. Je signe mon contrat pour travailler. Pas plus d'exclusivité, au fait. Voilà, plus d'exclusivité. Parce que, sans vous mentir, j'ai eu à approcher peut-être trois personnes sur des projets. Ils m'ont dit carrément que tu bosses avec elles, on ne peut pas te prendre. J'ai dit non, on ne bosse plus ensemble. Non, 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 c'est ça même qui n'est pas bon là-même. Si je bosse avec toi, elle va penser que... Oui, je suis allée te... Au fait, il y a trop de choses. Donc, je profite officiellement pour dire que je ne suis plus avec elle. Pas par méchanceté, mais je veux travailler, au fait. Il ne faudrait pas qu'on colle toujours l'étiquette. Voilà. Elle a sa personne, elle est bien. Voilà, elle travaille, elle connaît son travail. Mais je ne sais pas pourquoi... Tu as l'impression que ça t'empêche d'avancer ? Au fait, si c'est une personne qui me dit, je vais dire, OK, je vais être elle et non. Il y a plusieurs structures. Trois personnes qui me disent la même chose. Non, tu travailles. Ils disent non, ils savent très bien. Actuellement, que je ne travaille plus avec elle parce que j'ai mis en commentaire sur ma page. Les gens le savent. Mais ils sont là. Mais quand je dis que je ne travaille plus avec elle, non, 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 il ne faut pas. Elle va penser que, oui, je suis venue te voir en train de former un clan contre elle. Bon, il y a trop de choses. Et ces personnes ne se connaissent pas, mais ils ont eu la même version. Ça me fait peur, au fait. OK.